Rosemary Brown Elle a suivi les intérêts de sa grand-mère et est devenue la première femme politicienne noire du Canada. Rosemary Brown l'a fait. Ça c'est la histoire de son passé, sa profession et son éducation est quelque fait intéressant. Elle voulait inspirer des gens, écouter quelque chose d'extraordinaire. Quand est née une future leader, Rosemary Brown est née à Kingston en Jamique. Rosemary et sa famille vivant avec leur grand-mère. Elle, oui, la regarde. Rosemary déva trois enfants le 10 août 1950. Elle a quitté la Jamique et elle est partie pour Montréal. Elle voulait voir comment sont, future Sarah. Rosemary a rencontré Bill Brown et il s'est son mari le 12 août 1955, dans Vancouver. Rosemary et ils ont, eux, un troisième enfant, Jonathan. Avoir besoin de la sapeur. Tout le monde meurt éventuellement. Rosemary Brown est mort quand elle a un 73 ans le 26 avril 1950. Rosemary a été la première personne noire à présenter sa candidature pour diriger un parti politique national au Canada. Elle a été travailleuse fort et ça c'est comment elle a été magnifique pour le droit pour les femmes. Elle a demandé pour une nouvelle loi. C'était à assurer l'égalité des femmes et des hommes. Elle a aussi parlé devant une assemblée des prêts de 300 personnes entendant de ses discours. Dans 1986, Rosemary a pris sa prêtée de la politique. Rosemary avait beaucoup de caractéristiques. Gentil, intelligent, content, créatif, joli et je peux continuer pour toujours. Rosemary a été une femme qui a suivi son chemin et n'a pas laissé personne la déranger. Ceci est, son histoire, sa passé, sa profession, son éducation était très intéressante. Quand Louis serait la personne beaucoup aimée, elle finirait la vie le mieux. Elle est devenue politicienne et elle l'a fait toute seule. Rosemary a été la mentor de toutes les femmes qui sont entrées en politique au cours des 30 dernières années. Rosemary a été le meilleur par exemple. Rosemary a été la meilleure 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 par exemple. Sous-titrage ST' 501